30 ans par un expert en cybersécurité qui promettait qu'avec internet ça allait être la cyber guerre, le gros conflit, un terrorisme connecté. Et en fait c'est cette rengaine depuis 30 ans qu'il va y avoir une cyberattaque qui va faire des vidéos. Aujourd'hui, à ce jour en 2017, il n'y a toujours pas eu d'attaque cyber qui tue des gens. On a eu par exemple l'année dernière une grande affaire de hacking du site de rencontre Ashley Madison, voilà des millions de points avec des adresses. Les gens avaient pu leur faire un type des balais. La position c'est que j'avais préféré des balais, adresse mail avec parfois des adresses en point de vue pour ce qui concerne la France. Et là on a eu le cas de 2-3 personnes dont un pasteur qui s'est suicidé, conséquence dramatique du hacking. Mais c'est une victime indirecte, on n'a pas eu aujourd'hui de victime directe d'une cyberattaque. Par contre, c'est pris extrêmement observé par les autorités et par les agences de défense en France. Le scénario d'un groupe terroriste qui pourrait mener soit une cyberattaque, soit une attaque cyber au complément d'une attaque plus classique, ça c'est pris très observé. Après, il ne faut pas tomber dans la parole à l'objectif des terroristes, c'est de faire des victimes pour l'instant de cyber, je ne sais pas. Mais en France, comme on parlait tout à l'heure d'avions détournés ou de voitures détournées, là on peut se dire que cette technologie mise entre les mains de terroristes, ça pourrait faire mal ? Il faut avoir en tête que, par exemple, il y a un an, un an et demi, il y a eu cette affaire TV5, donc la chaîne TV5, c'était piraté, avait eu la chuchote de débrancher quasiment tous ces canaux dans les heures, même dans l'induction suivie de la détection d'attaques, ce qui a permis de limiter les conséquences de l'attaque. Une attaque comme celle qui a subi TV5, on en a une tous les 15 jours, en moyenne, en France. Ça c'est ce que nous dit l'ANSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité du Système Informatique, qui est attachée à notre ministre et qui est en fait un petit peu appelé le pompier cyber de la France. Le lendemain, même de l'attaque TV5, il y a 40 personnes de l'ANSI qui étaient sur place pour aider TV5 à remettre son système sur pied. Il faut avoir en tête que c'est comme le terrorisme, il y a des attaques et en fait, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais il y a des attaques graves. Et donc ceux qui les avaient piratés, c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Alors, quand il y avait eu ces fameux messages à l'accord de l'État d'Islamie, le cyber-califat qui s'était affiché sur les écrans, a priori ça viendrait d'un groupe de pirates russes, ça n'a toujours pas été authentifié, c'est un des grands problèmes du cyber-espace, c'est authentifier les attaquants, les assaillants. Et pourtant, pensez-vous, on écoute vos témoignages, vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission, bien sûr sur Twitter, hashtag T2CE.